salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den alors aujourd'hui je vous apporte quatre recettes de fromage vegan on aura deux à base de tofu et deux à base de noix de cajou donc sans plus tarder on va passer aux recettes alors pour notre montre jack on va ajouter dans notre blender des noix de cajou qu'on a ramolli au préalable en faisant bouillir pendant cinq minutes du lait de soja de l'huile de coco raffiné du jus de citron du tahini au beurre de sésame pour son petit goût amer de la levure nutritionnelle pour son goût de fromage de la poudre d'ail la poudre d'oignons du sel du piment cayenne et de la fécule de tapioca qui va nous aider à raffermer notre fromage alors on va écraser le tout et mettre de côté alors dans une casserole à feu doux on va y ajouter de l'eau et de l'agar agar en poudre alors on remue pour incorporer l'agar agar ensuite on va verser notre mélange de noix de cajou on va remuer toujours à feu doux pendant à peu près 5 à 7 minutes ensuite on va ajouter des émercés de jalapeno et poivron rouge là j'ai décidé d'en mettre encore un peu donc une fois que tout est bien incorporé on va graisser en ramequin et verser notre fromage alors on essaie de se débarrasser des bulles d'air et là on va le passer au frigo pendant au moins quatre heures moi j'ai laissé passer la nuit et voilà ce à quoi ça ressemble le jour d'après alors là on a un fromage qui est ferme comme ça se doit on peut le faire fondre et le râper à volonté en terme de goût il est plutôt épicé avec des notes de sucré qu'on obtient des poivrons vous pouvez le déguster tel quel ou avec des biscottes ou même dans un sandwich si vous aimez les fromages épicés vous adorez celui-ci alors pour notre goût à fumer on va ajouter des noix de cajou ramolli dans le blender suivi de lait de soja de l'huile de coco raffinée du jus de citron du tahini de la fumée liquide la sauce prestaceur vegan de la levion nutritionnelle fécule de tapioca de l'ail en poudre de l'oignon en poudre de l'épice mesquite et du sel ensuite on va écraser le tout et mettre de côté ensuite dans ce casserole à feu doux on va y ajouter de l'eau et de la poudre agar agar remuer jusqu'à ce que l'agar se dissout dans l'eau ensuite on va verser notre mélange de noix de cajou et remuer toujours à feu doux pendant 5 à 7 minutes ensuite on va graisser notre amicain et ajouter notre fromage on laisse reposer au frigo pendant au moins 4 heures et notre goût à fumée est prêt encore en un fromage qui est ferme crémeux alors le goût de fumée est vraiment prononcé et ce grâce à la fumée liquide et l'épice mesquite et puis bien sûr il fond et se râpe très facilement comme vous pouvez voir alors celui-ci particulièrement je l'ai dégusté tel quel il était juste vraiment bon donc on va passer au fromage à base de tofu et pour notre fromage feta on va ajouter du tofu dans un repos de cuisine suivi de l'huile de coco raffinée un peu d'eau du vinaigre de cidre du tahini de l'oignon en poudre de l'ail en poudre du sel et de la poudre d'agar agar donc on va mélanger le tout et verser le mélange dans une casserole qu'on va mettre à feu doux on va graisser une gamine en verre et y verser notre mélange on va recouvrir et laisser reposer au frigo pendant au moins 4 heures pendant notre fromage et au repos on va faire une marinade donc dans un bocan en verre on va ajouter de l'huile d'olive du vinaigre blanc du jus de citron et en mélange d'herbes séchées là je mets du thym de l'orégan et des herbes de provence suivi de sel du poivre de l'ail émincé et un soupçon de sirop d'agave pour réduire l'acidité alors on va secouer le tout pour que ce soit bien mélangé et la marinade est prête alors au bout de quelques heures notre fromage est prêt et là je vais le découper en cubes et on va submerger les morceaux dans la marinade et là je conseille de laisser mariner pendant au moins 24 heures avant dégustation ça donnera vraiment le temps au fromage d'absorber toutes les saveurs et il est super bon dans les salades donc là vous voyez que contrairement aux autres fromages qu'on vient de préparer celui-ci est assez ferme mais on peut quand même l'humiliter comme du véritable feta et ça c'est grâce à l'émission de la fécule de tapuca en tout cas ce fromage il est bon tel quel mais encore plus bon avec la marinade alors le dernier sur notre liste c'est le fromage bleu et dans notre robot de cuisine on va ajouter du tofu du tahini alors là on va en mettre quand même assez parce que le fromage bleu normal a un petit fond amer que le tahini nous donne naturellement alors on continue avec de l'huile de coco raffinée de l'eau de l'ail en poudre de l'oignon en poudre du sel de la levure nutritionnelle du vinaigre de cidre du poivre et de la poudre d'agar agar donc on va écraser le tout et verser le mélange dans une casserole qu'on va mettre à feu doux on va faire cuit pendant 5 à 7 minutes et la base est prête donc là on va graisser notre gamelle en verre et verser notre mélange et pour créer cet effet de moisissure bleu verte du fromage bleu normal on va utiliser de la spiruline donc là on va en utiliser juste un peu et ne vous inquiétez pas le fromage n'aura pas le goût de la spiruline donc là je vais utiliser un couteau pour la distribuer sans précision donc ça y est on va le passer au frigo pendant au moins 4 heures et notre fromage bleu est prêt donc là je le découpe juste pour que ce soit plus facile à émietter et comme vous pouvez voir il s'émiette facilement et non seulement il ressemble au véritable fromage bleu mais il a aussi le goût grâce au tahini celui-ci aussi il est super bon dans des salades ou même dans des sandwiches donc voilà les 4 recettes de fromage que je voulais vous apporter aujourd'hui tous les ingrédients seront listés dans la boîte de description en dessous de la vidéo si vous avez aimé la vidéo faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous et donne moi un big thumbs up n'oubliez surtout pas de vous abonner et jusqu'à la prochaine vidéo comme d'habitude restez bénis